Hello guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, sur la chaîne, on a la chaîne de Shira. Je ne vais pas oser me continuer son nom, mais Shira, vous allez voir Shira, c'est une grande youtubeuse. Et elle a reçu Mélanie Dacruz, qui est une candidate de théoréalité très connue. Et anciennement, elle est aussi maintenant l'ex-femme d'Anthony Martial, un joueur de football maintenant, et dans l'équipe de l'Angleterre. Ok, on se suit toujours. Et Mélanie Dacruz, dans cette entrevue, elle a donné un petit bout qui a attiré mon attention. Et j'ai décidé d'en faire un vidéo. C'est du relationnel, guys. Et puis on va parler de tromperie. Tu sais, des fois, on entend toujours parler des cas de tromperie. Est-ce que vous allez pardonner la tromperie ou pas? Mais elle est venue avec sa perception sur ça parce qu'elle a vécu. Donc, get comfortable. Mettez-vous à l'aise. It's about everything. On est avec la doigt. Sans perdre l'instant, on y va. Ok, c'est bon. Allez. Donc, en effet, on a pu voir l'antécédent historique, ça serait la même chose, n'est-ce pas? Oui, dites-moi dans les commentaires. Donc, on a pu voir qu'en recevant Mélanie Dacruz, elle a été mariée avec Anthony Martial. Ils ont eu un bel enfant, un beau petit garçon, Sean, ou chat, et tous semblent être beaux. Malheureusement, leur relation s'est terminée. Anthony est un joueur de football professionnel entier. On ajoute le tout. C'est sûr, c'est pas toutes les sentiers qui sont pareils, mais lui, Anthony Martial, il avait déjà le profil. Des fois, mesdames, là, on fait toujours l'erreur. Moi, je dis déjà, on va déjà. J'y vais déjà sur le coup. C'est pas que je tape sur Mélanie, mais j'y vais sur le coup. Il faut regarder le fruit de la personne. Et puis, Anthony Martial, il était déjà quelqu'un de, on le voyait, côté relationnel, c'est pas un bon partenaire sérieux. Peut-être pour un partenaire comme joueur de football, qui a de l'argent, qui va donner des cadeaux, tu vas t'amuser avec lui, il va rire, donner des blagues, il peut être un bon ami. OK. Comme partenaire de sérieux, non. Parce qu'il avait déjà une femme, Samantha, avec un enfant, et puis on voit comment il la traitait. Et puis, les femmes, on a, des fois, on a la prétention de croire que, même si le gars, il traite mal sa femme, il abandonne sa femme avec ses enfants, et puis il vient avec vous, il va vous traiter, il va vous traiter, si vous l'acceptez, il va vous traiter encore pire que la femme qui vous a, qui la tenait d'eau. Parce qu'il sait que vous êtes au courant. Donc, il va vous traiter encore pire. C'est-à-dire que quand les femmes, là, vous acceptez, par exemple, de vous mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà deux, trois enfants et d'autres femmes, qu'est-ce que vous espérez? Quand vous décidez de vous mettre en couple avec un homme, vous savez qu'il a menti, il a brisé la confiance dans sa relation, c'est-à-dire qu'il a été infidèle dans sa propre relation, c'est-à-dire qu'il vous a montré qu'il n'est pas capable d'avoir de l'engagement, il n'est pas capable d'avoir le contrôle de soi, il n'est pas capable d'avoir le respect de soi. Vous attendez quoi? Ça, je vais juste l'ajouter. Parce que trop souvent, il y a la prétention des femmes. On est comme, ah, mais avec moi, ça va être différent, il va bien me traiter. Là, Mélanie, elle a été encore pire, traité encore plus pire que la première baby mom, Samantha. Samantha, elle n'a rien contrairement à lui. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes avec un homme, vous vous rendez compte que l'homme, il a déjà une femme ou il était déjà en relation avec une autre femme? Vous décidez de rester avec lui quand même parce que vous l'aimez? Et vous vous dites, ah, mais avec moi, ça va être différent. Ah, on va retirer ça de la tête. Redescendez, il faut redescendre dans la vie. Dans la vie, il faut redescendre, c'est-à-dire que même si vous étiez dans la position de tchisa, de maîtresse, de side-hole, Moi, je ne dis pas side-chick, je dis side-hole parce que si tu es une femme, tu te mets dans la position que tu es avec une personne, qui est déjà engagée avec une autre personne, tu es une hole. On sait plus ça. We say it. Donc, quand vous vous mettez dans cette position-là, dites-vous que cet homme-là, il sait déjà que votre position est inférieure à sa femme titulaire. Oui, je l'ai dit, la femme titulaire, même s'il la trompe, il la maltraite, mais vous, là, vous êtes inférieure à elle, peu importe ce que vous pensez. Et il l'a fait. Et Anthony Martial avec Mélanie, là, il la trompait comme ça, là. Tu sais, on fait ça comme ça avec les doigts. Chaque fois que je fais comme ça avec mon doigt, dites-vous, ça fait 20. 20, 40, 60, 80, on continue comme ça. C'est comme ça qu'il la trompait. Publiquement en plus, parce que c'est une personnalité publique, c'est un joueur de football. Il la trompait publiquement et, mais, on se rappelle, là, jusqu'au moment de leur séparation, il avait fait cadeau, lors d'une de ses tromperies, parce qu'il l'avait trompée. Lors d'une de ses tromperies, il avait fait, il avait acheté une auto, supposément. Elle a laissé entendre que l'auto, c'était elle qui l'avait payée. Il avait juste mis un compte en son nom, parce que comme il a une personnalité, il a plus de noms qu'elle. Il a repris l'auto, c'est-à-dire que c'était son auto. Même les cadeaux qu'il lui faisait pour se faire pardonner de ses tromperies, il les a reprises. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte comment vous avez tout perdu? Et elle, Mélanie, ça c'est le défaut de beaucoup de femmes, de croire que I'm the one. Mais non, regardez, avant de se mettre avec un homme, il faut regarder comment il traite les femmes autour de lui. Comment il traite ses ex, comment il parle de ses ex. Même si, moi je veux pas être avec un homme qui est en relation avec ses ex. Non, si c'est ton ex, c'est plus ton ami. Y'a plus de, non c'est mon ex, on parle moi. C'est ton ex, rest in peace. Par contre, faut quand même que t'as un respect sur ton ex. Tu vas pas parler, cracher sur elle et quoi que ce soit, parce qu'à un moment dans ta vie, tu buvais de sang. Et puis ça, c'est ça que je veux. Le minimum de respect étant une femme, je veux pas entendre que tu vas... Oh, elle était comme ça, elle était... Non. Parce que dis-toi que toi, il va faire pire. Si toi, tu acceptes ce qu'il fait, quand c'est ton tour, il va faire pire avec toi. Et elle, Mélanie, à cette époque-là, c'est vraiment l'ironie de sa vie. Elle crachait sur Samantha. Elle faisait la guerre à Samantha. Elle écoutait le type, Anthony, et puis elle crachait sur Samantha. Et Samantha, c'est sa première baby mom, la mère de sa première fille. Et pire encore, Mélanie, elle a fait la plus grosse erreur qu'elle a faite dans son couple. Et dès que j'ai vu ça, guys, dites-moi en commentaire. Mais c'est... Quand elle était avec Anthony, elle était tellement concentrée à être en guerre avec Samantha qu'elle empêchait Anthony d'être en contact en lien avec sa fille. Parce qu'à une période, Anthony et sa première fille, ils ne se voyaient pas. Vous séparez votre homme de son enfant. Vous décidez de vous mettre en couple avec un homme quand il y a un enfant. C'est une chose. Et là, vous faites en sorte de faire une séparation entre l'homme et son enfant. Ça, c'est la pire chose que vous créez dans votre vie. C'est la pire chose que vous créez dans votre vie. Parce que quand vous allez être appelé à avoir des enfants avec cet homme-là, cet homme-là va vous mettre dans la traîne, dans le trou. Donc, ne faites pas ça. Si vous décidez de vous mettre en couple avec un homme qui a des enfants, faites en sorte que si l'homme n'avait pas créé des liens avec ses enfants, aidez-le à créer des liens. Il faut que l'homme, il voit en vous l'instinct familial, l'instinct maternel. Il faut que l'homme voit en vous ce que la mère de ses enfants n'avait pas. C'est-à-dire que, non, on doit... Même si la mère de tes enfants, c'est ton ex, I know it. Mais c'est la mère de tes enfants. Donc, je dois quand même la respecter parce qu'elle s'occupe... Quand tes enfants ne sont pas avec toi, elle s'occupe de tes enfants, je dois la respecter. Et si, comme femme, vous n'êtes pas capable d'avoir cette maturité de le faire, dites simplement, je ne veux pas d'hommes avec des enfants. Moi, je le dis honnêtement, j'aime les enfants, I love kids, mais moi, je le savais déjà dans mes critères, je ne voulais pas d'hommes avec des enfants. Je ne veux pas avoir à gérer cette maturité. Il faut savoir ses limites. Il faut connaître ses limites. Guys, la première règle que je vous dis, on doit connaître nos limites. Moi, ma première limite, c'était ça. I love kids, mais si je prends un homme, il a des enfants, oui, je sais le devoir que je dois faire, mais est-ce que je peux le faire? Peut-être que je vais être selfish. Peut-être que je ne vais pas donner la même énergie, le même encadrement à ses enfants qu'il a avec nos femmes, que j'aurai des enfants avec lui. Et ça, c'est égoïste. Donc, j'aime mieux ne pas avoir ça. Il faut être capable de le faire. Mais d'abord, arrêter d'être égoïste. Ah, mais là, je veux l'homme pour moi. Après, quand l'enfant arrive, qu'il l'a avec une autre, vous n'êtes pas capable d'accepter. Non, il faut l'accepter. Ça veut dire que, oui, il faut tellement l'accepter que vous êtes marié, l'homme décide de vous marier, vous, au lieu de la mère de son premier enfant. Mais il a quand même un enfant avec cette femme-là. C'est l'anniversaire de cet enfant. Faites en sorte de vous mettre en lien, d'organiser une fête pour cet enfant. C'est l'anniversaire de l'enfant. Vous devez être là, être présent, être actif. Inviter la mère. Oh, regarde, il faut organiser la fête de l'enfant. Moi, je suis la belle-mère, mais toi, t'es la mère. Lui, c'est le père. Donc, l'enfant, c'est son sauveteur, son anniversaire. On a une famille recomposée. Il faut cette maturité-là. Et c'est pas tout. On n'est pas tout appelé à l'être. Mais il faut le reconnaître. Et trop de femmes, elles ne le reconnaissent pas. Et qu'est-ce qu'elles font? L'erreur qu'elles font, elles isolent le père de sa géniture, de sa progéniture. Et quand tu fais ça, l'homme ne va pas rester avec toi. Et c'est tout ce qui s'est passé. Elle était tellement en guerre contre la première femme de l'enfant, de Samantha, qu'elle n'était pas en contrôle avec son mari. Et son mari, il la trompait. Elle ne pouvait pas le contrôler. Parce que sa mère, il voyait qu'elle n'était pas féminine. Il voyait qu'elle n'avait pas l'estim maternelle. Il voyait trop de détails chez elle. Là, maintenant, on va sur le clip qu'elle a dit. Quand elle a dit qu'elle reconnaît que quand tu n'aimes plus le gars, là, mais c'est là que tu le pardonnes de cette infinité. Mais moi, en même temps, je comprends qu'est-ce qu'elle disait. Mais en même temps, je me disais, le pardon, ça dépend. Il libère, mais ça dépend à quel point que c'est venu. C'est sûr que quand cet homme-là, parce qu'Anthony, quand on regarde le profil de l'extérieur, il la tèche, Mélanie, avant elle la tèche. Elle était encore intéressée par lui, mais lui ne voulait plus rien savoir d'elle. Donc, il était déjà, il ne voulait plus rien savoir d'elle. Il a pris ses avocats, il a fait en sorte de se dévoiler d'elle. Elle, c'est sûr qu'elle vit à London, elle compte sur ses finances. Et c'est pour ça que je vous dis, vous savez, toutes les coachs qui vous disent, mesdames, j'en profite, mais prenez un homme qui est riche, même si tout ça, et puis il va vous faire une belle vie. Mais l'homme qui est riche, là, c'est son argent. Allez faire cette bêtise-là, et vous retrouvez que l'homme vous tèche, vous avez un enfant avec lui, vous êtes dans une ville qui n'est pas votre ville, il n'y a pas votre famille, vous n'avez pas de ressources principales, et vous dépendez de cet homme-là. Et cet homme-là, il vient, il commence à prendre possession de ce qui lui appartient. L'auto, c'était mon nom, même si c'était un cadeau, je t'avais fait, mais c'est mon nom, tu ne vas pas conduire mon auto. Moi, je ne te donne pas l'argent, je te donne juste l'argent pour l'enfant, mais pas pour toi. Toi, je veux que tu souffles. C'est ça qui arrive. On a pu voir dans une autre personnalité, I am no, avec son mari riche. Elle était contente au début. Moi, je nomme d'affaires sur high level. Là, maintenant, elle est dans les procès, elle prend son enfant, limite, elle prend son enfant, c'est kidnappé, tellement elle a dû se sauver, faire des démarches pour se sauver avec son enfant en France. Vous voyez? Ça veut dire que des fois, on se dit, c'est pas juste dire, je veux un homme riche et je veux être heureuse. Je veux un homme qui m'aime et qui me respecte et je veux être heureuse. Et dans la culture moderne, ils ne nous apprennent pas ça. Ils veulent nous apprendre, aller prendre un homme qui est riche, même si l'homme vous crache dessus, même si l'homme fait ses toilettes sur vous, il vous donne l'argent, c'est ça seulement qu'il compte. Ah! Combien de personnes avec l'argent dans les suites de 5 étoiles et puis ils vont sauter en bas d'un balcon? Donc, bref, c'est vraiment sur ce point que je voulais venir quand j'ai vu ce clip. C'est ce clip-là, c'est ça que ça va expliquer, guys. Donc, oui, en effet, le pardon dans un couple peut se faire, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est-à-dire que tu peux pardonner quelqu'un et couper les poings avec la personne et juste rester en mode, on ne va plus être ensemble parce que tu as dépassé les bonnes. Parce que je pense que que ce soit un homme, une femme, vous pouvez vous contrôler. On va dire, oh non, les hommes, ils peuvent... Non, l'homme et la femme, on a l'instinct de contrôle. On a la capacité de choisir, de comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire, si un homme décide de tromper sa partenaire, c'est qu'il avait voulu le faire. Peut-être qu'il y a eu un manque, il a perdu le respect pour sa partenaire, il a perdu le désir ou les intérêts n'étaient plus là et il va voir ailleurs. Il la provoque. Et vice-versa pour la femme aussi. Donc, il faut arrêter de vouloir forcer la relation, et dire, oh, mais on n'a pas le choix de rester ensemble. Non, si vous restez avec la personne et puis en sachant qu'il vous a trompé, c'est une chose, c'est un choix que vous faites, mais en faisant ce choix-là, vous ne pouvez plus retourner sur ce choix-là. Je reste avec toi, mais là, je vais te contrôler. Non, tu ne peux pas contrôler quelqu'un. On ne contrôle pas des adultes. On peut contrôler à un certain point les enfants pour les encadrer, mais dès que l'enfant est libre, on a un choix de son arbitre. Parce que moi, je crois que... Ça, c'est ma philosophie à moi. Un enfant, dès que l'enfant a 5 ans, il est libre, choix de choisir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et nous, on doit le laisser vers son choix. OK, ça, c'est ma philosophie. Ça peut être une autre vidéo. Je ne sais pas savoir si vous voulez cette vidéo-là, mais ça, ça peut être une autre vidéo. Mais je crois, vers 5-6 ans, un enfant, on doit lui permettre de prendre des décisions. Je ne dis pas de prendre des décisions, d'aller prendre son appartement, des choses comme ça, mais ça veut dire que 5-6 ans, un enfant, pour moi, il a le choix de... Ce n'est plus un bébé. Donc, ça veut dire que tu décides... On fait le menu de ce que tu vas manger la semaine, c'est quoi que tu veux mettre comme vêtements. Pour moi, c'est ça. 5-6 ans. C'est l'âge de... Tu prends conscience de tes choix. Mais c'est sûr, tu as besoin de l'encadrement d'un parent. Mais un adulte, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas commencer à dire je vais contrôler, il m'a trompé, maintenant je le contrôle. Non. Et le physique ne suffit pas. Regardez le cas de Cardi B. Cardi B, c'est une très belle femme. Elle a refait son corps comme vous voulez, mais elle a un très beau corps. Elle a le corps de beaucoup d'hommes. C'est 99% des hommes, c'est le corps de Cardi B qu'ils veulent. Oui, je l'ai dit, je l'ai dit. Les hommes, si vous ne vous êtes pas d'accord avec moi, décrivez-le dans le commentaire. Non, de quoi? Non, ce n'est pas vrai. 99% des hommes, ils ne veulent pas le corps de Cardi B. Mais moi, je dis, je déclare que 99% des hommes, ils veulent le corps de Cardi B parce que ça représente la perfection. Mais c'est correct. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus que ça. Et c'est ça que je voulais sur ce. Mais c'est très intéressant. Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne de Chéra, de Chéra, sa chaîne YouTube. Vous allez voir l'entrevue avec Mélanie Dacros. Mélanie, elle s'exprime beaucoup. On voit, je pense que j'aime écouter cette Mélanie parce que je pense qu'elle a vraiment passé dans une phase d'auto-réflexion. Elle a vécu des choses. Elle a fait des actions. On savait qu'elle a fait la course-poursuite avec la première baby mom. Elle a fait plein de trucs de femmes qui voulaient garder son homme. Mais finalement, elle s'est remise en question dans cette entrevue. Et ça fait, c'est intéressant à voir. Et je pense que oui, on voit sa vulnérabilité. On voit vraiment que elle n'est plus en mode de vouloir se battre, en mode de prétendre. Elle dit, voici, j'ai vécu ça, ça, ça. Et je pense que c'est une entrevue intéressante qu'elle a faite. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle a faite l'entrevue avec Shira. Je pense qu'elles sont amies à la base. Donc, ça a été plus facile pour elle de se mettre à l'aise de parler. Donc, je vous laisse et c'est ça. Prenez, faites ça à vous.